à la bergerie nationale de rambouillet on n'élève pas que des moutons mais aussi des vaches laitières le troupeau est composé en grande majorité de primolstein il s'agit de la race laitière la plus productive au monde mais à la bergerie on ne vise pas la productivité à tout prix on veille au contraire à ce que l'élevage s'intègre dans un système d'exploitation cohérent respectant les principes de l'agroécologie la production de lait par vache a donc baissé ces dernières années mais l'autonomie de l'exploitation s'est améliorée ainsi que la rentabilité du troupeau l'objectif n'est plus de produire le plus possible mais le mieux possible dans cette optique le pâturage est maximisé la bergerie a d'ailleurs un rôle expérimental en lien avec la profession agricole elle procède à des essais de différents mélanges de semences pour constituer les prairies les plus adaptées soit au pâturage soit à la fauche la présence de légumineuses parmi les graminées permet également d'éviter l'apport d'engrais azotés sur les terres grâce à la complémentarité entre les espèces dès les beaux jours les vaches sont donc sorties auprès et rentrent à la ferme matin et soir pour la traite le pâturage du troupeau présente de nombreux avantages non seulement il favorise le bien-être de l'animal mais il permet aussi de valoriser l'herbe sans avoir à la récolter et donc de minimiser les coûts de production l'hiver les animaux sont rentrés et nourris en bâtiment appelé stabulation le vaché prépare leur ration de base quotidienne composée de foin céréales paille et surtout d'ensilage d'herbe c'est à dire de l'herbe au conserve chaque vache reçoit ainsi environ 50 kg de nourriture par jour mélangé dans la remorque distributrice des compléments alimentaires sont apportés individuellement à chaque vache en fonction de son potentiel et de son stade de lactation car la production de lait n'est pas linéaire tout au long de l'année pour le bien-être de son troupeau le vaché veille aussi tout particulièrement à la qualité de la litière une aire de repos bien paillé une aire d'exercice adapté des brosses pour se gratter des pierres à sel à lécher et même le pédicure le bonheur est aussi dans les tables pour avoir du lait les vaches laitières doivent avoir un veau en effet c'est le vélage qui déclenche lactation mais l'élevage de la bergerie ne comporte pas de taureau pour féconder les vaches on utilise la technique de l'insémination les techniques d'insémination ont été mises au point sur le site même de la bergerie nationale au moment de la seconde guerre mondiale l'école d'insémination forme encore actuellement les inséminateurs de demain et qu'est ce qu'elle aurait d'autre à améliorer l'insémination permet à l'éleveur d'avoir un choix important de taureau améliorateur en fonction des caractéristiques de chaque vache la semence du taureau le plus adapté sera choisie cela permettra d'améliorer le potentiel génétique du troupeau en fonction des objectifs recherchés par l'éleveur pour leur conservation et leur transport les semences sont congelés dans l'azote liquide l'inséminateur choisi la paillette adéquate et insémine la vache et être inséminateur c'est également aider l'éleveur à choisir les accouplements les plus adaptés et vérifier le succès de l'insémination grâce à l'échographie ici la tête du veau ici son corps une patte avant le pataron ici neuf mois de gestation plus tard c'est le vélage le veau est très vite séparé de sa mère mais le premier lait le colostrum est rapidement donné au veau pour le rendre plus résistant la vache va maintenant produire son lait idéalement pendant dix mois son pic de lactation étant quelques semaines après le veau sa production baisse ensuite progressivement jusqu'à la période de tarissement deux mois avant le veau suivant en moyenne une vache de la bergerie produit près de 25 litres de lait par jour soit environ 7000 litres de lait par an conservé dans un tank réfrigéré la majeure partie du lait est ramassée tous les trois jours par la coopérative laitière mais la bergerie nationale valorise une partie de sa production autrement elle propose à la vente du lait cru à la boutique gourmand et les élèves du centre de formation d'apprentis en bénéficient tous les matins dans leur bol de petit déjeuner demain la valorisation de notre lait bio passera par le développement des produits transformés et de la vente en circuit court